bonjour nous sommes ici pour le tirage du jeudi 27 avril allez c'est parti bon ça y est vous êtes en route pour le matriarcat parce que moi oui c'était pas prévu je suis toujours hyper crever mais je suis plus active 6 de coupe à l'envers valet de coupe donc que d'émotion que l'émotion le soleil à l'envers la reine de pentacle à l'envers j'hésite il y avait deux cartes qui voulaient sortir la force à l'envers oh tant pis on est dans le noir trois de pentacle à l'envers deux coupes à l'envers nous venons du deux coupes à l'envers et du ctp alors là il ya une petite histoire donc avant de vous dire on va on va quand même parler de vous bien donc cette dp c'est le scepticisme une situation on se dit attends technique pour un coup you take me pour une cause on se dit ouais bon j'ai quand même conscience que voyez c'est quelqu'un qui est près d'une cible donc qui d'une certaine manière la posture de guillaume tell celui qui fait confiance ah ouais bah vas-y j'ai confiance tu vas pas me viser dessus mais qui a quand même un couteau dans la main c'est comme si vous faisiez confus vous aviez fait confiance tout en sachant qu'il y avait de fortes chances que qu'on se fout de votre gueule et et c'est intéressant parce que c'est un ce mec il sourit c'est un scepticisme éclairé vous voyez et il ya un deux de coupes à l'envers c'est marrant parce que j'avais une conversation là aujourd'hui intéressante sur ça sur la différence entre l'auto dérision entre premièrement entre le cynisme et l'ironie le cynique va se moquer des autres pour se mettre en valeur lui même l'ironique va se moquer de lui même parce qu'il ne voit pas l'intérêt de se moquer des autres je vous parle de ça parce que moi j'ai beaucoup d'auto dérision et parfois les gens voient ça comme une faiblesse alors excusez moi pas du tout c'est pas une faiblesse bien au contraire la joie c'est quelque chose de qui vient de la fois quand on est capable de se moquer de soi c'est qu'on est un petit peu un niveau de high level quoi et malheureusement quand 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 on montre l'exemple d'être capable de se moquer de soi certaines personnes en pensent que c'est de la faiblesse parce qu'ils sont pas capables de le faire et ils se disent que c'est de la dégradation de l'auto dégradation alors que pas du tout se moquer de soi c'est ni plus ni moins une preuve d'une certaine humilité face à la vie et et quand on est capable d'auto dérision certains prennent ça comme un en profite pour se mettre en avant eux mêmes en se moquant de soi et ça c'est un truc que je connais depuis très longtemps et qui m'a jamais vraiment fait mal au coeur mais plutôt déjà je me rendais pas forcément compte et quand je me suis mise à me rendre compte je me suis dit bah ça marche pas leur truc leur stratégie ne marche jamais parce que comme j'ai pas vraiment le temps d'avoir de l'ambition et que mes ambitions c'est sont plus porté pour le moment présent et pour la créativité en général que finalement les gens s'épuisent pour rien à essayer de rentrer en compétitivité avec moi on peut pas rentrer vraiment en compétition avec quelqu'un qui est dans l'auto dérision malheureusement moi je vois souvent des gens qui se mettent en compétition avec moi ils se mordent les dents parce que de 1 je me rends pas compte de 2 quand je me rends compte bah je me dis putain mais c'est quoi le but enfin ça devient trop compliqué pour moi du coup je lâche l'affaire parce que et et de trois bas quand quand je me rends compte qu'il ya effectivement un désir de compétitivité je me dis ouais bon bah si on veut se mesurer à moi c'est qu'au final je suis au dessus du truc parce que si on veut se mettre en compétition avec toi c'est un truc on se met pas en compétition avec quelqu'un qui a zéro talent enfin voilà ce que je veux dire zéro capacité enfin bref cette dp phase de scepticisme on se dit mais à quoi il joue elle joue à quoi il ou elle joue au pluriel parce que de façon moi j'ai confiance mais je suis sceptique je suis sceptique sur la situation sur le fait que que ça va mener à quelque chose et pourtant il ya une évidence quelque chose qui semble évident qui semble possible un lien que ce soit amoureux professionnel tout ce que tu veux il ya quelque chose qui semble qui vibre à fond il ya il ya impossible qui reste qui est resté dans le scepticisme d'où tu sais que ça nous mène tout ça vers le 6 de pentacle à l'envers on garde on garde ces petits sous pour soi s'il vous plaît on tend vers un ok je je ne donne que si cela profite au schmilblick sinon à quoi bon parce qu'à un moment donné c'est marrant parce qu'on était on allait vers le 5 de pentacle et là on va vers le 6 de pentacle il ya quand même une évolution il ya quand même une crédibilité intense là on y va dans les pentacles petit à petit là il ya une volonté d'ancrage l'air de rien on croche c'est pas le radinisme c'est si je t'offre ce que tu vas redistribuer non seulement ne va pas m'impacter positivement mais en plus de ça ne va pas impacter le commun positivement point barre c'est on n'est plus en mesure de montrer ses plans enfin pas tous ces plans mais mais on se dit mais à quoi bon je vais montrer mes plans à quelqu'un qui va en faire de la merde non donc on va vers ça on va vers une rétention de de ressources temporaires le temps ça s'éclaircisse du coup je vous ai dit d'où on vient et c'est normal de démarrer en 6 de coupe à l'envers 6 de coupe à l'envers c'est la nostalgie mal aspecté c'est quand on se dit ok la situation ressemble à quelque chose que j'ai vécu que je n'ai pas envie de revivre émotionnellement mais ça va donc je reste sur mes gardes intérieurement 5 dp 5 dp 5 dp de façon j'ai raison donc ça c'est intérieur c'est pas extérieur extérieurement vous ne le montrez pas c'est parce que j'ai envie de dire vous savez que vous avez raison et que que de toute manière même si c'est pour pas gagner grand chose vous estimez que que rester sur sur une forme de retenue émotionnelle pour pas revivre un émotionnel qui vous envahit enfin qui emporte tout j'ai envie de dire ça va mais du coup vous vous retrouvez en reine de denis à l'envers bon en même temps c'est normal on a encore crevé à cause de ce mercure rétrograde qui sert à rien on se demande à quoi il sert si ça a quelque chose du coup reine de denis à l'envers c'est comme si vous rattrapez un petit peu le temps perdu vous en faites un peu trop la reine de denis à l'envers elle pour rééquilibrer elle va sur énergiser la situation c'est à dire qu'elle va gagner elle doit prendre soin de ses ressources donc elle va s'occuper la reine de denis à l'envers elle c'est si c'est plutôt elle va s'occuper du ménage tout ça pour être plus capable de de dispenser les ressources comme avant comme d'habitude j'ai envie de dire donc il ya un rééquilibrage énergétique qui nécessite comme par exemple de faire de la place pour pouvoir accueillir des nouvelles données des nouvelles denrées après c'est pas l'énergie c'est pas comme là la reine de bâton à l'envers elle va s'économie elle va économiser son énergie là elle va économiser plutôt de la place et s'économiser du temps pour plus tard qu'est ce qui vous emmène vers le valet de couple on sait pas forcément le ménage mais c'est aussi les tâches qui sont à accomplir afin de de pouvoir faire plus après mais c'est plutôt d'aider des actions qui regardent que soi ou un cercle restreint la tour intérieurement quelque chose vous bouleverse alors c'est pas du tout négatif parce que c'est suivi du valet de couple c'est le coup de foudre aussi la tour le coup de foudre peut être amoureux mais il peut aussi être d'un ordre métaphysique c'est à dire boum on a une évidence qui bouleverse qui nous bouscule et ça vous fait passer direct en valet de couple donc je pense que quand vous occupant de vos tâches courantes il ya un moment donné boum il ya un truc qui qui sort de la situation qui vous positionne en en grande le valet de couple il est très réceptif à la nouveauté en fait il est prêt à accueillir le nouveau parce qu'il c'est d'autant plus gros que c'est à côté d'un six de coupe à l'envers c'est à dire que on est tellement sur la réserve par rapport à ce qui ressemble à l'ancien que dès que se présente quelque chose de nouveau on est on est pimpant quoi hop le chariot à l'envers nous emmène vers la force à l'envers donc chariot à l'envers c'est bon j'ai envie de faire un pas mais si je fais un pas il ya tout qui va s'écrouler derrière il n'y aura pas de retour en arrière possible maintenant il ya de l'envers l'envers mais le le la certitude qu'il faille faire un pas de plus n'est pas là voilà mais il ya du désir il ya de l'envers et du coup vous retrouvez en force à l'envers vous canaliser pour pas vriller pour pas aller ben pour pas écouter votre coeur trop vite quoi 3 de baguette à l'envers oui il ya là de l'impatience le sentiment de devoir attendre avant de c'est une attente qui est féconde mais mal vécu si vous voulez là vous dites attend j'ai confiance sur ce qui est mis en route mais j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose de l'extérieur et je ne suis pour que tout soit parfait entre guillemets tout soit stable mais malheureusement ce manque prend trop de place dans le moment présent et c'est pour ça qu'on a le soleil à l'envers c'est tout est possible mais pas encore extérieurement vous êtes dans le tout est possible mais pas encore tout est possible mais pas encore je peux encore sûr que que ce soit le bon moment voilà mais vous êtes encore dans un là vous êtes dans un à mon avis un truc qui se présente tellement vite que que c'est bouleversant et que vous vous remettez en question vous au lieu de vous lâcher un peu la grappe 10 de baguette vous vous reprenez vous dites ouais bon ok en fait là je suis carrément en train de de m'empêcher tout seul de finir quelque chose d'aller vers quelque chose et trois de deniers à l'envers ça c'est intérieurement donc le 10 de baguette là vous dites ok bah en fait il faut que je trois de deniers à l'envers c'est quand tout n'est pas parfait dans les échanges tout c'est comme si vous êtes dans un groupe où tout le monde veut où il ya un gros potentiel de faisabilité de d'excellence mais qui manque il manque les liens en fait il manque la coordination et là vous comprenez que c'est ça vous sortez du fait vous arrêtez de vous accabler que les choses ne sont pas faisables maintenant vous comprenez que ce qu'il faut c'est nourrir les liens et que ça peut prendre du temps ou des efforts et vous comprenez aussi que ces efforts ne sont pas du qu'à vous vous sortez d'une forme de complexe qui vous arrive maintenant à cause d'une situation d'une proposition nouvelle voilà après ça va aller donc ça va tirage plutôt pas mal l'énergie revient on reste conséquent avec soi même avec cette reine de bâton qui nous conseille vraiment de faire de la place pour la nouveauté et pour plus de possibilités on ne se flagelle pas si on ne se sent pas prêt tout de suite à dire oui ou à agir dans par rapport à une proposition par rapport à une situation on prend le temps de se rendre compte qu'on n'est pas la seule personne dans le groupe et que tout ne pas ne doit pas tenir qu'à nous seuls voilà c'est ce sont les recommandations du jour je vous dis armoire à bientôt